Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va parler cinéma et on va faire une grande prière aussi pour que ça aille au bout, au moins, pour faire plaisir à ceux qui en ont vraiment besoin, et je crois qu'on a tous besoin, c'est dans Cosmo, à une année. Et je vais faire la blague. Et Armand Dauphin, venu avec sa sirène. Oui, tout à fait, exactement. Et elle s'appelle ? Ophélie Galland. D'accord. Mais ça m'a été arrivé toute, je me dis... Du coup, j'ai été un peu surprise, mais bon. C'est vraiment un hasard, c'était pas prémédité. Alors, on parle cinéma ? Oui, avec plaisir. Armand Dauphin. Alors, ce rendez-vous annuel ? Voilà, c'est ça. Donc, du 24 au 29 novembre, aura lieu le cinquième festival du film Cour de Saint-Pierre, qui se déroulera cette année sur plusieurs villes. Donc, on a évidemment Saint-Pierre dans la ravine des Cabris, au cinéma Moulin Café, il y aura aussi Sillaos, qui fera des séances. On va faire quelque chose qui va être très simple. On va essayer de ne pas courir. On a 20 minutes à remplir. On a 20 minutes, ok. On a 20 minutes à remplir, on va prendre le temps. Ah, c'est monté après ? On est en direct, ça passera comme ça. Et tout ce qu'on vient de dire là, ça passera aussi. Mais ouais. Juste pour rigoler. La question, c'est d'abord, c'est un rendez-vous qui dure depuis combien de temps ? Alors, le festival, on est à sa cinquième édition. Donc, on est évidemment très, très heureux d'avoir un événement qui perdure et qui, d'année en année, rencontre un public de plus en plus fidèle. Et il y a ce coup d'arrêt pour cette année ? Alors, cette année, c'est une année un petit peu particulière pour tout le monde. Donc, alors, le coup d'arrêt, c'est vrai qu'entre la première année... Quand je dis un coup d'arrêt, c'est parce que le contexte est contraint. Vous ne pourrez pas agir de la même façon que les autres années. C'est vrai que quand on regarde le chiffre de fréquentation du festival depuis les premières années, on augmente de plus en plus chaque année. L'année dernière, toutes les séances étaient complètes. On a eu une soirée magnifique en plein air à la ravine des Cabris avec 850 personnes. Donc, c'est vrai que le coup d'arrêt, il va y en avoir un quelque part qui va être qu'on ne va pas pouvoir accueillir... Déjà, l'année dernière, on n'a pas pu accueillir tous les spectateurs. Mais cette année, on ne va encore pas pouvoir tous les accueillir. Donc, réserver le plus tôt possible. Les premiers, en tout cas, seront servis. Mais les autres, ils n'auront peut-être pas ce plaisir. Le contexte de cette maladie, de ce virus, gêne beaucoup l'organisation ou pas ? Alors, en termes d'organisation, non, ça ne gêne pas fondamentalement parce qu'on continue à avancer, à mettre en place, à mettre en exécution des méthodes de travail et des actions que l'on connaît. Après, c'est vrai que ce qui change fondamentalement, c'est notre état d'esprit. Parce qu'on sait qu'on va accueillir moins de spectateurs. Mais après, non, le fonctionnement et l'organisation ne changent pas, enfin, du coup. Dans ce contexte de, j'allais dire, de ce virus, c'est surtout de gérer le public qui va être important. Oui, c'est vrai que c'est censé être un moment de convivialité, de partage. C'est un festival, donc les gens aiment bien aussi, après les séances, prendre du temps pour rester devant la salle, pour discuter. Donc, il y a tout cet esprit de convivialité qui va quand même essayer de falloir recréer. Alors, je ne sais pas encore comment, mais c'est clair que, voilà, aller au cinéma avec un masque, avoir finalement une salle qui va être à moitié pleine, ça change complètement à l'état d'esprit. C'est là que je félicite l'état d'esprit d'Armando Farc. Il a dit à moitié pleine, à moitié vide. L'année dernière, il y a eu combien de personnes ? Alors, la première année, on a eu 1500 personnes de mémoire, et là, l'année dernière, on a eu plus de 5200 personnes. Donc, il faut espérer la moitié pour cette année ? Alors, c'est vrai que je m'étais dit, il ne faut pas qu'on pose des spectateurs. Donc, une équation mathématique est un peu compliquée. Donc, ce qu'on va quand même essayer de faire, c'est... Alors, c'est vrai qu'au niveau des scolaires, c'est très compliqué pour qu'ils se déplacent aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire quelques séances scolaires dans des établissements. Et puis, cette année, on a la ville de Petite-Île avec le Fangourin, qui décentralise intégralement la compétition. Donc, ça donne encore une possibilité d'avoir plus de spectateurs. Et on a la ville de Sillaos, qui va aussi décentraliser la compétition et faire des scolaires. Donc, en étant... et en restant avec mon optimisme habituel... On y croit. Je dis qu'on... Allez, on va pas trop baisser, ça va quasiment être pareil. Pour le tout public, il y aura... quels sont les rendez-vous ? Alors, pour le tout public, il y a... donc, il y a les films en compétition, donc, où les spectateurs sont amenés à voter pour élire le produit public. On a aussi, comme... bah, le grand rendez-vous, le grand rendez-vous populaire de ce festival, c'est la soirée en plein air, donc, qui a lieu le samedi 28 novembre. Donc, en raison du Covid, cette année, donc, on réduit, effectivement, la capacité d'accueil des spectateurs, donc, qui était plus de 850 l'année dernière. Donc, on fera deux séances où on accueillera maximum 200 personnes, à 19h et à 21h. Et puis, l'autre grand rendez-vous du festival, et pour les enfants, c'est le Ciné Goûter, où, l'année dernière, on avait fait une première séance qui était archi pleine, avec des gens qui venaient de toute l'île. On a eu... on a vu des enfants en pleurs, parce qu'ils pouvaient pas rentrer. Donc, cette année, on va faire deux séances de Ciné Goûter, donc, avec un programme de films, d'animation Disney-Pixar, et puis un goûter qui sera offert à l'issue de la séance. Donc, ce sont les deux grands moments populaires du festival. Comment, là, ce festival, puisque c'est un rendez-vous qui, aujourd'hui, en tout cas, compte dans le paysage cinématographique, comment ça a évolué ? Comment, vous, vous vivez ça, vous ? Comment je vis ça ? Ben, bien. Ça, c'est une réponse la volée. Oui, non, mais en tout cas, c'est bien qu'à La Réunion, on ait des festivals de cette envergure, parce que c'est important aussi de montrer nos films localement, et pouvoir les montrer aussi aux gens qu'on connaît, aux gens et à d'autres personnes autour de nous, en fait. Dans cette programmation, qu'est-ce qu'il y aura de local ? Alors, dans cette programmation, donc, parmi les films locaux qu'il y aura, on a La Montagne dans le sang, qui est un documentaire qui a été fait sur le Grand Raid, qui suit le parcours d'un dialysé qui fait La Diagodale des Fous. Et en compétition, on aura deux courts-métrages. Un court-métrage de Grégoire Jeanne, qui s'appelle Rien que nous deux, et le très beau court-métrage réalisé par Ophélie Galland, Sombres aux couleurs. Merci. Ça raconte ? Alors, c'est pas très joyeux, c'est un film sur le trafic d'organes. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lana, qui part à Madagascar, enfin, c'est un pays imaginaire de soins indiens, qui part dans un autre pays pour acheter un organe au marché au noir pour son neveu qui est malade. D'accord. Et donc, c'est une découverte d'un nouveau monde, elle rencontre une jeune fille qui s'appelle Soa, et toutes les deux, après, elles vont vivre une journée un peu qui va complètement les déconnecter de ce qu'elles vivent, chacun ses problèmes, etc. Et du coup, je raconte pas la fin, parce que sinon, je raconte toute l'histoire. Ça me fait penser un petit peu à Pirates des Caraïbes, quand on dressait le cadre, quand l'acteur a droit à une journée par tous les 7 ans avec son... Ah oui ! Bon, c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus un petit drame social, mais... Non, c'est drame social, mais c'est dans une journée. Voilà, enfin, ça dure une journée, ouais, à peu près. Enfin, après, il y a le début du film, mais sinon, toute la trame des histoires, c'est sûr une journée. D'accord. Ça vient d'une histoire vraie ? C'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez vécu ? Alors, moi, j'étais allée faire un petit road trip aux Etats-Unis, et du coup, je voulais aller à Tijuana, donc c'est la frontière mexicaine, et j'étais toute seule à ce moment-là, et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'aller au Mexique, quoi. Et du coup, on me raconte une histoire de trafic d'organes, où on retrouve un matin un jeune dans un bain de glace, où il y a marqué « Appeler les secours », et en fait, on lui avait enlevé un organe. Du coup, ça m'a complètement démotivée, j'y suis pas allée. Mais ça vient à peu près de là, et Madagascar, parce que j'avais vraiment très envie de tourner là-bas. J'avais déjà tourné deux pubs à Madagascar, et c'est vraiment un endroit que j'adore, et que j'ai envie d'y retourner, là, parce qu'on a tourné à Tuller. Et j'espère, bah, malgré la crise, qu'on pourra quand même présenter le film là-bas à toutes les personnes qui nous ont aidées, qui ont été vraiment généreuses. Ce genre de film, ça apporte quoi, généralement ? Il faut garder un cachet du festival ? Après, c'est vrai qu'en ce qui concerne les films aux compétitions, alors on en diffuse très peu, parce que, bon, le festival ne dure que cinq jours, qu'on a un seul écran. Après, j'espère que dans les années futures, le festival... Pour l'instant, on n'aurait pas réussi à convaincre les patrons de salles de vous ouvrir ? Après, le festival, au départ, c'est le festival du film Cour de Saint-Pierre, qui est soutenu principalement par la ville de Saint-Pierre. Et donc, comme la ville de Saint-Pierre a une salle de cinéma qui lui appartient, en l'occurrence, le Moulin Café, donc on a décidé de faire le festival dans la salle qui appartient à la ville. Donc après, on verra dans quelques années ce qui se passe. Mais l'année dernière, on avait comme partenaire le Plaza de Saint-Louis, qui fait partie d'un réseau privé. On sait que cette année, compte tenu de ce qui se passe avec le Covid et de son impact sur la fréquentation des salles, qui a malheureusement fortement baissé, les exploitants doivent aussi faire des choix et peut-être prendre moins de risques et aller plus sur des produits d'appel plus importants. Mais après, non, non, le festival est amené à se développer. Après, on prend le temps. On y va tranquillement. J'adore votre optimisme. Franchement, je vous félicite. C'est incroyable et ça fait plaisir à voir. Justement, là-dessus, quand on parle d'optimisme, ce contexte est gênant pour le cinéma. Alors oui et non, parce que ça n'empêche pas les tournages de venir. Il y a quand même pas mal de tournages. La région a accompagné aussi des courts-métrages. Enfin, pour nous aider un petit peu, en fait, elle accompagne 20 courts-métrages. Donc, on a une subvention pour 20 courts-métrages. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, pour les festivals, c'est vrai que moi, mon film, malheureusement, j'ai eu pas mal de soucis au niveau des festivals parce qu'ils ont tous été annulés. Donc, j'en ai eu 3-4, mais c'est vrai que la plupart du temps, je reçois des mails dues à la crise Covid. Bon, ben, voilà. Pas cette année, en tout cas, pour sombre couleur dans le monde. Le titre, c'est ? Sombre couleur. D'accord, ça dure ? 19 minutes. D'accord. Et comment vous allez faire pour ne pas pouvoir rebondir après, vu le contexte ? Parce qu'apparemment, ça va durer encore. Ils annoncent l'épidémie pour jusqu'à l'été de l'année prochaine en métropole. Donc, ça réduit un peu les espaces. On écrit, on continue les projets, on écrit d'autres projets, on continue, quoi. Mais bon, on peut rester à la maison en écrivant, avec l'imagination, en faisant des choses. Non, je pense que ça gêne pas, en fait. Après, si on a des films qui passent en festival, il y en aura d'autres. Comme, voilà, chaque année, ils reviennent. Donc, bon, c'est juste une question de temps. Il faut prendre son temps, comme dit Armand. Quelque part, c'est aussi de gérer ce moment-là, parce que, qu'on le veuille ou pas, on n'a pas le choix, il faut gérer. Il faut gérer ce temps de crise où on ne peut plus faire les choses comme avant. On ne peut plus faire les choses comme avant, on les fait juste autrement. Après, on a de la chance de faire des métiers qui nous passionnent. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter ce qui se passe et puis avancer dans la vie. Voilà, ne pas avoir peur, se poser des bonnes questions et puis peut-être s'ouvrir à autre chose. Enfin, moi, je ne suis pas effrayée par ce qui se passe, en tout cas. Non, mais moi, j'aimerais bien vous voir dire ça au président et plutôt à toute son équipe. Oh, je pourrais. Ça ne me donnerait pas. Si vous voulez, vous pouvez lui envoyer la vidéo. Bonjour. On a rendez-vous avec lui après. Ah oui, d'accord. Comment, justement, puisqu'on parle de ce contexte, avant de fin, comment va se gérer, justement, ce climat un peu spécial où on ne sera pas vraiment libre, on voit que les gens essayent de profiter un maximum des moments, mais comment, là, faire en sorte pour qu'il soit à l'aise parce qu'on va regarder un film avec un masque sur le nez, sur la bouche ? Là, je crois que cette année, l'équipe d'organisation du festival a un rôle encore plus important à jouer parce qu'au-delà de l'organisation, il va falloir vraiment qu'on transmette notre passion, notre cœur, tout ce qu'on a mis comme énergie et comme amour à préparer ce festival. Il va falloir qu'on le transmette à tous les spectateurs pour que, justement, les spectateurs, malgré tout ce contexte, effectivement, et toutes ces contraintes qui sont liées au Covid ressortent quand même avec le sourire, avec cette... voilà, en ayant eu du bonheur. Donc, il va falloir vraiment qu'on crée un... qu'on insuffle un... Et le mot est... Je pense que le mot est bien choisi. Créer. Créer quelque chose, donc, c'est-à-dire quelque chose de nouveau parce que ce contexte ne nous laisse pas le choix. Il faut créer quelque chose. Mais comment faire en sorte pour que... pour garder... pour rester, peut-être pas optimiste, mais pour garder cette envie de continuer, quoi ? Je crois qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, voilà, on est... Effectivement, il y aura le monde, en tout cas, de ce que nous, on a vécu avant Covid et après Covid. Malheureusement, on n'a pas le pouvoir de décider de prendre des décisions politiques au niveau national ou international. Donc, on a... On doit dire qu'il faut qu'on vive avec. Du coup, donc, on va avoir... On va avoir des contraintes, certainement, pendant très, 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 très longtemps. Moi, je me souviens d'une... Quand j'ai commencé ma carrière il y a quelques années, je sortais des films à réessai et puis à un moment, dans des salles indépendantes, et puis à un moment, il y a eu les multiples qui arrivaient. Donc, bon, là, les multiples, ça arrive, c'est fini, ma carrière est finie, j'ai plus rien à faire, je ne pourrais plus sortir de films. Et donc, en fait, je me suis posé la question pendant un an, en me disant, bon, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois changer ? Sur quelle direction je dois aller ? Comment je dois m'organiser pour pouvoir continuer ? Parce que la logique aurait voulu que j'arrête mon activité de distribution à réessai. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte qu'il y a ce virus. On est là, effectivement, dans la période qui est un peu compliquée où on ne sait pas trop parce qu'on s'en voit aussi beaucoup d'informations, certaines sont contradictoires, on est tous un petit peu perdus, il y a un vrai climat de peur qui s'est instauré chez certaines personnes. Il y a aussi toute une partie de la population qui ne veut pas, qui veut continuer à vivre. On peut continuer à vivre en prenant aussi des mesures de précaution. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la période de transition et puis, il faudra se dire qu'à partir de l'année prochaine, il va falloir repenser certainement différemment, proposer des actions différentes, s'organiser différemment, mais en ayant comme objectif de toujours avoir cette envie et cette envie de partager ce qu'on aime et donner du plaisir aux spectateurs. Dans ce contexte défini par Armand Dauphin, est-ce que c'est possible de prendre la caméra, de travailler, de tourner, de faire des images pour même malgré le climat ? Oui, c'est possible. Il y a pas mal de tournages en ce moment qui commencent à La Réunion. Donc, ça empêche. Bien sûr, il y a une grosse organisation autour de tout ça, mais ça ne gêne pas. Non, ça ne gêne pas parce que même au niveau des pubs et tout ça, si on... Comment on dit, là ? Pardon. La fameuse phrase, là, sous les règles d'hygiène, je ne sais pas quoi, là. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. C'est cette phrase-là. Je cherche, je ne sais plus quoi. Bon, bref, en tout cas, il n'y a pas de souci pour les tournages. Enfin, c'est un travail comme un autre d'être technicien sur un tournage. Donc, on peut continuer à travailler. En respectant les règles sanitaires. Oh, les règles sanitaires ! Voilà, c'est ça. Oui, mais je suis d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que le contexte gêne ? Est-ce que ça complique vraiment les tournages ? Est-ce que, lorsqu'on avait fait ce film, est-ce que ça a été plus contraignant que d'habitude pour respecter les gestes barrières, par exemple ? Moi, je l'ai terminé avant la crise Covid. Je l'ai terminé en 2019. Elle est prévoyante. Oui, pile-poil avant. Donc, ça va pas être simple de se remettre dans un même cadre pour pouvoir faire votre prochain documentaire si jamais vous avez besoin ou votre prochain film ? Après, je pense que, voilà, il faut juste respecter les règles sanitaires, mais ça ne change pas grand-chose, je pense. Là, les derniers tournages que j'ai faits, il n'y a pas eu de grosses différences. À part qu'il fallait mettre les masques, se laver les mains régulièrement, pas trop s'approcher des uns des autres. Mais ce qui est compliqué, peut-être, c'est pour les comédiens aussi, quand tu dois répéter. Si tu as une scène où tu dois te rapprocher de quelqu'un et que tu es obligé de rester à un mètre, ça, c'est un peu plus compliqué. Les masques aussi, pour les comédiens, je pense que c'est plutôt le métier de comédien où c'est un peu plus compliqué pour eux de travailler, en tout cas, avant le tournage. Tac. Alors, juste, il nous reste, je crois, 3-4 minutes. On va rappeler un petit peu ce grand rendez-vous qui est prévu. Voilà. C'est le cinquième festival du film court qui a lieu du 24 au 29 novembre au cinéma Moulin et Café de la Ravine des Cabris, au cinéma Piton des Neiges à Sillaos, au cinéma Fangourin à Petite-Île. Donc, parmi tous les programmes qui sont proposés, on a donc 25 films en compétition où le public est amené à voter pour élire le prix du public. C'est aussi un festival qui se veut proche de la population puisqu'on a aussi un prix des habitants de la ville de Saint-Pierre. On a aussi un jury étudiant. Et puis, cette année, on a de nombreuses soirées thématiques. Donc, il y a évidemment la grande soirée en plein air sur le thème de l'humour le samedi 28 novembre à 19h et 21h. On a le ciné goûter où les enfants pourront voir des films d'animation Disney suivis d'un goûter. Et puis, on a d'autres programmes thématiques comme cette année, un programme sur la danse qui s'appelle Tango Salsa Combia sur des rythmes latins. Et puis, c'est aussi un petit peu un contre-pied à cette période où on nous a interdit de danser. Donc, on a aussi mettons un peu de musique. Et puis, on a aussi La Montagne dans le sang autre finalement encore un petit clin d'œil au Grand Raid puisque c'est donc ce film sur un malade qui fait le Grand Raid. Et puis, on a aussi un partenariat avec l'Académie des Césars. On diffusera un programme qui s'appelle Les Mures Nord qui regroupe une série de courts-métrages qui ont été primés à travers le monde dans toutes les académies comme les Césars. De quoi ? Oui, on y va. Et ensuite, voilà. Le programme est très, très riche, très varié. Cette année, on a vraiment ouvert la programmation à de nombreux pays. Donc, il y a évidemment des films français, des films réunionnais. On a aussi des films qui nous viennent d'Iran, de Palestine. Enfin, il y a vraiment de très, très belles découvertes à faire. Et j'ai oublié aussi un autre grand rendez-vous. le mercredi 25 entre 9h et 13h à l'espace du Moulin Café. Donc, on a le forum de l'audiovisuel qui permet donc à tout le monde, à tout qui veut, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, et de venir participer à des ateliers autour de l'audiovisuel et de rencontrer des professionnels. Ils pourront faire un petit bout d'essai devant la caméra ? Ils pourront faire un petit bout d'essai peut-être pour le prochain film d'Ophélie. Voilà. Le prochain film d'Ophélie, ce sera quoi ? C'est un projet. Alors, un projet, on n'en parle pas. On a déjà le titre, c'est le dauphin, la sirène. Voilà, le dauphin, la sirène. Vous aurez quel rôle ? Ah, celui de la sirène. Ah, je crois que c'est le dauphin. Merci à vous deux, en tout cas, pour ce moment, pour cet échange. Avant, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, merci à vous. Merci à vous. Je vais jamais la parenthèse. Merci donc, vous voulez merci également à un dauphin. Merci à vous deux pour ce moment-là. J'espère que ça sera une très belle fête pour le cinéma et pour tout ce que vous faites pour le cinéma. En tout cas, ça sera avec plaisir. Bien sûr, on encourage les gens à prendre des précautions, mais allez-y, je crois qu'il y a des moments de cinéma, il ne faut pas rater. Merci à vous. Nous, on va tourner une page. On va continuer à parler de la, que je me rappelle, de l'élection, donc de Mister et tout ce qui concerne donc cette élection de beauté. Et on va regarder la suite des candidats. On se retrouve juste après. Alors l'amour pour vous, c'est ? Alors, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Donc pour moi, l'amour, c'est l'estime de soi avant tout, avant d'aimer quelqu'un. Qu'est-ce qui amène que parfois, on ne s'aime pas ? C'est que par exemple, on est complexe quand on tombe sur des personnes qui s'estiment tellement, qui dégagent cette estimation de soi, qu'on rejette la faite à soi-même de ne pas avoir la même chose, par exemple, sur l'aspect physique que les autres peuvent avoir. Quelle est la place de l'aspect physique pour la séduction d'abord ? Quelle est la place ? Il faut savoir utiliser son propre charme, mais jamais se focaliser sur le charme des autres. C'est pour ça, c'est important l'estime de soi. La question, c'est est-ce que le charme, quel qu'il soit, suffit à séduire ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut apporter en plus ou ajouter ? De l'assurance. Et à quel moment intervient l'amour ? À quel moment ? Intervient l'amour. Alors, il intervient en particulier lorsque l'assurance est là. Comment justement après exprimer son amour à la personne qu'on a envie de conquérir ? Alors là, il faudra forcément y aller d'un pas ferme et de lui dire à cette personne de la faire comprendre que voilà, cette personne vous aime. Quelle est l'image que vous avez de l'amour ? Alors, j'ai une image positive durant ma plus longue relation actuelle et que ça s'est bien terminé et que l'image était positive et que si plus tard j'aimerais revivre cet amour, que je puisse revivre cet amour, ben, j'irai le revivre. Qu'est-ce que l'amour apporte dans la vie d'un homme ou d'une femme ? Qu'est-ce que l'amour vous apporte à vous ? Qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Déjà, il m'a permis d'avancer, d'avoir confiance en moi, d'avoir un réconfort lors des moments tristes et surtout beaucoup d'émotions et beaucoup de vie dans la vie quotidienne. d'abord, aujourd'hui, quelle est votre définition de l'amour ? Alors, pour moi, l'amour, c'est avant tout quelque chose qu'on doit le vivre intérieurement, c'est-à-dire il faut s'aimer d'abord pour pouvoir aimer les autres. Donc, c'est à ressortir la beauté intérieure vers l'extérieur. Qu'est-ce que vos expériences vous ont amené à vivre ? Alors, vos expériences m'ont amené à vivre dans le sens où le paraître est important. Quand vous entrez dans une pièce, que vous êtes bien habillé, que vous avez un beau sourire, que vous êtes beau, tout de suite, vous captez l'attention des gens et vous-même, vous leur transmettez si je puis dire, d'une bonne énergie. Comment aujourd'hui vous regardez l'amour lorsque vous aviez 16-17 ans, vous aviez une façon de voir l'amour et quelques années plus tard, comment vous regardez l'amour ? Alors, à 16 ans, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est plus l'amour de la famille, l'amour des amis, c'est les amitiés, c'est les premiers baisers, c'est les premières rencontres et aujourd'hui, je ne ressens plus sur moi-même, je dois d'abord apprendre à m'aimer pour pouvoir aimer correctement les autres. Et la question va être cinglante, c'est facile d'aimer, d'aimer l'autre et d'être aimé par l'autre ? Alors, d'aimer l'autre, c'est plus on vieillit et plus, comment puis-je dire ? Alors, aimer l'autre est de plus en plus difficile avec le temps en ce moment, avec le Covid et tout, qui nous éloigne les uns des autres, ça devient un peu plus compliqué. Alors, ce que je peux dire, c'est aimer l'autre, c'est qu'est-ce que vous allez dire à votre fils pour lui apprendre que l'amour, c'est beau, mais que c'est compliqué, mais que aimer et être aimé, c'est fantastique ? Voilà, ce que je veux dire à mon fils à propos de l'amour, la première chose que je lui dirai, c'est que l'amour gagne toujours. L'amour est une force, l'amour est une puissance. Avec l'amour, on peut tout réussir, on peut déplacer les montagnes. Donc, c'est aimer soi-même et aimer les autres, vivre en paix et le respect, c'est la première des choses d'apprendre à ce que vous. sur l'amour, qu'est-ce que vous, vous avez envie de dire ? Moi, l'amour, c'est pour... ça représente la famille, c'est plein de trucs en fait. C'est la famille, c'est l'amour tous les jours, qu'on se réveille, c'est l'amour qu'on a dans les yeux et aimer son prochain. Et c'est aimer soi-même avant d'aimer les autres. L'amour de la famille, c'est d'abord l'amour d'eux, avec maman, papa ? Oui. C'est toute la famille. Aujourd'hui, c'est facile de prendre ses parents dans ses bras et de dire je t'aime ? Pas effectivement, mais bon, après ça vient. Combien de temps vous avez mis pour pouvoir le faire ? Quelqu'un, on va le dire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on prend ses parents dans ses bras, quand on se dit je t'aime, on se serre dans les bras, qu'est-ce que ça fait comme émotion ? C'est un bien fort, on n'arrive pas à expliquer, mais c'est... voilà, c'est... c'est d'amour. Mais est-ce qu'on arrive à le vivre, à le dire ? Est-ce qu'on arrive à dire à l'autre, parce que vous arrivez facilement à dire à l'autre je t'aime ? Effectivement, mais ça arrive. Pourquoi c'est difficile de dire je t'aime à la personne qu'on aime ? Après, c'est... c'est le temps de personne, et puis, il y a la confiance en soi, voilà. C'est plus facile de dire que de le vivre ? Ou il vaut mieux le vivre plutôt que de le dire tout le temps ? Plutôt le dire, voilà. La personne qui est dans votre cœur, ça fait combien de temps ? Elle fait 6 ans. Et c'est toujours l'amour fou ? Toujours, avec un grand A. D'accord. Qu'est-ce que vous lui direz là ? Quel message vous voulez lui envoyer ? Si on lui dit qu'elle m'aime, qu'elle m'aiment, qu'elle m'aiment. pour vous, c'est quoi l'amour ? L'amour, c'est un sentiment divers, fort. Ça peut être une amitié, ça peut être l'amour de sa famille, l'amour de soi, déjà, il faut pouvoir s'aimer avant d'aimer les autres. C'est difficile de s'aimer soi-même ? Parfois. Comment doit-on faire pour, à un moment donné, vraiment s'aimer et, à la rigueur, s'il le faut, se pardonner ? Il faut réfléchir. Moi, mon moyen à moi, c'est la solitude. Je me retire un peu, je fais du sport et je me reprends en main. Qu'est-ce que vous souhaitez recevoir de l'amour ? Un sentiment fort. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme histoire d'amour ? comme histoire d'amour, je voudrais revivre le grand amour, celui que j'ai connu il y a longtemps et que j'attends toujours en revivre. Qu'est-ce qui explique que ce n'est pas facile de retrouver, justement, une belle histoire d'amour ? Parce que lorsqu'on en a vécu une, on a l'impression qu'elle ne pourra jamais revenir. En fait, à La Réunion, c'est particulier parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Les statistiques prouvent qu'il y a sept hommes pour une femme, donc il faut trouver le bon. Vous cherchez ? J'ai trouvé presque. Quel chemin reste à faire pour que ça soit ce que vous voulez ? La découverte, la rencontre, apprendre à se connaître, être familier. Il y a une grande étape à avoir. Qu'est-ce qui explique que faire confiance, ce n'est pas simple ? Faire confiance, ce n'est pas simple parce que quand on a déjà vécu une histoire et que ça s'est mal terminé, moi, je pense qu'il faut un temps de repos. Il faut du repos, il faut se reprendre, il faut réfléchir à quelles erreurs on a fait ou pas. Et après cette étape, on peut éventuellement repartir. Et repartir pour vous, c'est pour aller jusqu'à où ? Repartir pour moi, c'est me donner des chances de retrouver l'amour, c'est être heureuse, être amoureuse, c'est vivre. Et l'amour pour vous, c'est l'amour fou ? Je ne sais pas pour l'instant, mais j'espère. C'est déjà un bon début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada